Le nom que tout le monde connaît, je me prénomme Coach Campos. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu de la Louvier de la Guinée. L'académie qui monte en puissance et qui oriente les jeunes au haut niveau de professionnalisme. Aujourd'hui, je suis accompagné le président Diallo, qui est devenu l'enfant de la Guinée. Je suis en Europe depuis longtemps. Ce que j'ai appris, c'est pour un moment donné dans ma vie, rentrer dans mon pays, ou bien rentrer dans un pays africain, pourquoi pas aller en Guinée, donner du savoir à mes jeunes frères, les apporter un plus, pour essayer d'améliorer ce football qui entraîne développement. Pourquoi pas, ce sera un plaisir. Pourquoi pas entraîner l'équipe de première division, ou bien entraîner une sélection des jeunes. Pourquoi pas, tout est possible à celui qui prend Dieu. Ce que je pense de la Louvière, c'est d'abord d'encourager le président Diallo, qui peut vraiment donner des portes ouvertes aux enfants. C'est du bonheur. Et je pense vraiment que c'est une très bonne idée. Et la Louvière aujourd'hui, quand je regarde les images, à travers les réseaux sociaux, je dis, ça frappe fort, ça frappe fort. Et j'espère qu'il va continuer, que le bon Dieu va nous donner la force d'amener son projet jusqu'au bout. Il y a deux milliardaires, M. KPC et M. Soare, qui ont pris leur fortune, qu'ils ont injecté dans le football guinéen. Aujourd'hui, le football guinéen en Afrique, c'est un exemple pour tous les pays africains. Donc, ils essayent de voir ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Parce que quand je le vois, par exemple, la Cannes qui était au Cameroun, j'ai vu l'équipe de la Guinée, tu vois les enfants qui s'expriment, tu penses qu'aujourd'hui, la Guinée a compris que le football, c'est la base, c'est la jeunesse et c'est l'investissement. Et je les encourage dans ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils continuent d'investir pour s'employer. On ne peut pas abandonner aucun enfant venant de divers horizons. Dès qu'il a besoin de l'académie, dès qu'il a besoin de nous, on va toujours être présent. Le plus beau cadeau dans la vie, c'est de tendre la main à celui qu'en a besoin. Donc, on ne peut pas dire non à ces enfants, même les agents verreux, ils les amènent, ils les abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas pu être au moment opportun, comme une machin dit, c'est que je t'amène, tu dois signer un contrat, tu ne suis pas un contrat, tu t'abandonnes. Tous ces enfants, je les ai vus passer, aujourd'hui, ils sont dans la réussite. Ils s'expriment, ils sauvent les familles, ils donnent à manger à leur famille. Moi, c'est que la fierté. Je ne peux pas finir l'interview sans dire merci, merci à mon frère. Et lui dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de combats et beaucoup de négatifs. Mais lui seul sait où il part, lui seul sait ce qu'il veut. Pour ces enfants-là, pour ces enfants. Et c'est pour ça que nous, on se pose sur les questions, pourquoi Dieu nous a créés en Afrique. Mais on est fiers d'être africains. Parce que quand on veut mettre quelque chose pour l'évolution, il y a toujours des gens qui voient autre que ce qu'on peut mettre en place. Même M. Diallo, je l'encourage et je dis, partout où il est, s'il a besoin de moi, je serai là avec lui. C'est la grande famille. Sous-titrage Société Radio-Canada